Merci beaucoup, donc dernière présentation pour ce matin sur les insectes effectivement. Donc on va parler du vergrès occidental du haricot, un des ravageurs qui commence à faire parler de lui depuis quelques années au Québec. Donc au niveau de la gestion intégrée des ennemis des cultures, vous connaissez tous le schéma, il y a plusieurs fonctions dans plusieurs étapes dans cette gestion intégrée, notamment les connaissances, donc l'acquisition de connaissances sur le site de vie, sur les ennemis naturels, les modes de gestion, également la prévention, donc quels sites sont plus susceptibles d'avoir ces insectes-là, ces ennemis-là, choisir les hybrides, la période de semis, l'aménagement de l'habitat. Également le suivi des champs, donc ça fait partie des points à connaître pour une bonne gestion intégrée, donc le dépistage quand on le fait, la surveillance, l'échantillonnage, les seuils, les pièges qu'on utilise. Ensuite de ça, on a l'intervention avec les méthodes de lutte, donc mécaniques, biologiques ou chimiques. Et puis on peut aussi faire de la rétroaction et de l'évaluation à partir des données de phytoprotection pour voir un petit peu si les méthodes qu'on a utilisées sont bonnes ou non, et puis justement de faire des modifications, des ajustements pour planifier, donc de refaire une bonne gestion intégrée. Donc ça, c'est le schéma classique qu'on a et qu'on voit aujourd'hui adapter pour le vergré occidental du haricot. Donc on va reprendre chacune des sections et on va voir un petit peu comment on traite le vergré occidental du haricot. Donc le vergré verté occidental du haricot, qu'on appelle Striacosta albicosta, c'est un papillon, donc un épidoptère noctuel, dont le pays est d'origine et les États-Unis. Il est très longtemps resté présent, il est resté concentré souvent au centre des États-Unis. Puis on a commencé à voir quand même une évolution de cet insecte-là au cours des années 2000 et son entrée au Canada s'est faite en 2009. Donc c'est un papillon qui a un statut de ravageur et sa culture cible, c'est le maïs, mais on peut aussi le trouver dans les haricots. Et les premiers dommages économiques qu'on a trouvés, c'est en 2016 et le stade qui est dommageable pour la culture, donc c'est la larve. Là, ici, vous avez une carte qui vous présente un petit peu la progression de l'ère de distribution du vergré occidental du haricot, donc de 2001 à 2017. Donc ça, c'était produit par Jocelyne Schmitt de l'Université de Guèves. Donc on voit que pendant très longtemps, donc jusqu'en 2005 à peu près, l'insecte est resté présent uniquement dans les États qui se trouvaient proches des Grands Lacs. Et puis à partir de 2006, on voit que la progression a augmenté. Et donc 2009, il était présent dans le sud du Québec. Et en 2017, on le retrouve même jusque dans les provinces des Maritimes. Donc on va regarder un petit peu le cycle de vie de cet insecte-là. Le cycle de vie se déroule essentiellement pendant les mois d'été. Donc on les retrouve essentiellement sur les plantes. Donc les adultes vont venir pondre leurs œufs au cours du mois de juillet, donc sur les plants. Les œufs vont donner différents stades larvaires qui vont se développer entre la mi-juillet et puis la mi-août, le début septembre à peu près. Et au début de septembre, on va trouver des larves matures. Donc les larves matures qui, elles, vont tomber sur le sol, vont s'enfoncer dans le sol et tout le reste du cycle va se dérouler dans le sol. Donc les larves vont commencer par passer par un stade de pré-pupes. Et les pré-pupes vont se bâtir une loge dans laquelle elles vont passer tout l'hiver. Et de cette loge-là, donc à l'intérieur de cette loge-là, vont aussi compléter leur cycle pour devenir des chrysalides au printemps suivant. Les chrysalides qui redonneront par la suite des papillons adultes. Donc on avait très peu d'informations sur la survie à l'hiver au Québec de cet insecte-là au cours des dernières années. Par contre, on a mis en évidence donc très récemment que le papillon, donc le vergue occidental du haricot, est capable de survivre à nos hivers québécois. Et cet insecte-là a donc une seule génération par année, quel que soit l'endroit où il se trouve. Au niveau des connaissances aussi, on acquiert des connaissances au cours des dernières années sur les ennemis naturels qui peuvent s'attaquer au vergré occidental du haricot. Donc on a tout d'abord les coccinelles, donc vous avez les larves de coccinelles et les adultes. Donc les différentes espèces de coccinelles peuvent s'attaquer au vergré occidental du haricot. Vous avez également les larves de chrysope, que vous pouvez retrouver fréquemment. Vous avez également des punaises prédatrices, que ce soit les larves ou les adultes de différentes espèces. Ici, vous avez l'espèce podisius, mais vous avez aussi l'espèce aureus, qui est beaucoup plus petite. Donc ça, c'est des ennemis naturels qui vont s'alimenter des jeunes larves, également des œufs de VGOH, donc qui vont s'attaquer très tôt au stade de l'insecte. Et il faut également faire attention si on veut utiliser des pesticides, puisque la présence des ennemis naturels peut avoir un bon contrôle sur les insectes, sur le VGOH. Mais par contre, si on utilise un insecticide, ça peut éventuellement réduire l'efficacité de ces ennemis naturels. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait présence de ces ennemis naturels-là dans 75 % des champs qui étaient dépistés en 2020. Donc c'est quand même assez important, la quantité d'ennemis naturels qui était présent. Au niveau des modes de gestion, les larves vont s'attaquer aux épis, donc aux grains qui sont présents dans les épis. On voit ici une larve mature qui est présente en train de manger les grains de maïs. Et l'intervention, en fait, doit se faire très, très tôt si on veut contrôler l'insecte. Donc on l'a vu, les ennemis naturels peuvent s'attaquer aux œufs et aux jeunes larves. Et ce qui se passe, en fait, c'est que très vite, les jeunes larves vont migrer au niveau des soies et rentrer à l'intérieur des épis. Donc ça, c'est le temps de développement des œufs pour arriver aux jeunes larves et d'environ cinq à sept jours, dépendamment des conditions météo. Et très rapidement, les larves vont rentrer à l'intérieur des épis. Donc ce qui nous laisse une fenêtre d'intervention qui est très, très courte. Et une fois que les larves sont à l'intérieur des épis, l'intervention serait inefficace, en fait. Alors au niveau, on va passer maintenant au volet prévention. Donc au niveau des sites, on sait qu'il y a un historique de dommages de VGOH. Donc c'est important à prendre en compte. Donc on sait qu'il y a certains foyers d'infestation dans certaines régions. Vous voyez ici une représentation. Donc tout ce qui est en rouge ou orange, ça vous montre les risques importants d'avoir du VGOH. Ça, c'est basé sur les captures de vergrés occidentales. Mais c'est aussi dans ces régions-là qu'on retrouve souvent la présence de larves et de dommages. Donc là, ici, vous avez les résultats du rap grande culture. On sait aussi que les sites dans le sol sableux, donc où les zones avec des sols sableux sont plus favorables à la présence du vergré occidental du haricot. Et ça permet aussi un enfouissement plus facile et une survie des prépubles dans le sol. Aussi, au niveau de la prévention, ce qu'on peut faire, c'est choisir des hybrides qui vont permettre de désynchroniser le cycle de l'insecte et du maïs. Donc en effet, les femelles vont pondre leurs oeufs sur du maïs quand il est au stade de floraison. Donc si on arrive à désynchroniser l'arrivée des papillons avec la période de ponte et la floraison du maïs, à ce moment-là, on pourrait éventuellement perturber les pontes et donc le développement des larves. Il faut faire attention également, on a souvent vu au cours des dernières années que du maïs qui présente une croissance inégale, donc avec des floraisons qui vont être non uniformes, on peut avoir des pontes qui vont s'étaler dans le temps. Donc le papillon va rester plus longtemps dans un même champ. Il va trouver des conditions idéales pour pondre ses oeufs et pour le développement des larves. Donc on peut avoir des champs qui sont infestés pendant plus longtemps, donc une plus grosse population de larves dans ces champs-là. Et puis il y a aussi la possibilité d'utiliser des hybrides BT qui peuvent cibler le vergré occidental du haricot, mais il faut faire attention parce que ce ne sont pas tous les BT qui peuvent protéger, donc offrir une protection contre le vergré occidental du haricot. En effet, il y a une seule technologie qui est la technologie VIP3A qui est présente dans plusieurs hybrides. Donc le VIP3A qui va uniquement cibler le VGOH. Mais il faut faire attention parce que c'est le seul gène qui existe actuellement pour contrôler cet insecte-là. Et si on l'utilise de façon trop fréquente, trop abondante, ça se pourrait que rapidement le papillon développe de la résistance comme on le voit chez d'autres espèces d'insectes qui développent de la résistance aux technologies BT. Donc toujours bien important quand vous utilisez des technologies BT, c'est de respecter les refuges. Et puis aussi, vous êtes invité à comparer éventuellement les performances des hybrides VIP3A avec d'autres hybrides non-BT ou DBT pour autres insectes. Vous avez toujours la liste qui est complète, qui est actualisée chaque année, qui est produite par le RAP Land Culture et disponible sur Agri-Réseau. Ensuite, au niveau de la prévention, on peut éventuellement aménager l'habitat. C'est le cas d'un projet pilote qui a été réalisé par le club Bassin-la-Guerre dans le secteur de Saint-Agnisette. Donc, eux ont choisi d'installer des dortoirs à chauves-souris. Ils ont fait ça en 2020. Donc, les chauves-souris, donc, ils vont normalement s'alimenter des papillons. Donc, si on mange les papillons, on n'aura pas de pente et donc pas de larves. Donc, c'est en prévention. Donc, puis aussi, on peut aussi favoriser l'aménagement de sites pour qu'il y ait plus d'insectes auxiliaires. Donc, avec la présence de bandes fleuries, par exemple, qui vont attirer des ennemis naturels. Aussi, on va passer maintenant à la surveillance des champs. Donc, la surveillance se fait notamment au Québec de deux façons. Donc, on a une surveillance des papillons, mais aussi des masses d'œufs et des jaunes larves. Donc, on va commencer par la surveillance des populations de papillons. Pour ça, on utilise les pièges à fer au monde. Donc, on a une centaine de pièges qui sont installés à travers la province. Donc, je tiens aussi à remercier, au nom du RAP Grande Culture et du RAP Maïs Sucré, l'ensemble des participants à ce réseau de surveillance-là, incluant les compagnies phytosanitaires qui nous transmettent des compagnies de semenciers aussi, qui nous transmettent des données de dépistage. Ça, ça montre que c'est un problème qui touche tout le monde actuellement. Et par contre, ce qui est bien important, c'est que les captures de papillons mâles ne sont qu'un indicateur de la présence du vergue occidental du haricot dans un secteur donné. On ne doit pas se baser sur la décision d'intervenir ou non en fonction du nombre de papillons qui sont capturés, puisque c'est les femelles, en fait, qui vont choisir les champs dans lesquels elles vont prendre. Donc, ça nous dit juste attention, le papillon est présent dans un secteur, mais il faut quand même prévoir de faire du dépistage par la suite. Ce qu'on a observé au cours des dernières années au niveau des captures de vergue occidentale du haricot, c'est que les captures sont de plus en plus nombreuses depuis 2017, en fait. Vous voyez ici la ligne jaune, c'est 2016. Jusque 2016, les captures étaient quand même assez faibles. Par contre, à partir de 2017, on voit qu'il y a une augmentation chaque année des captures de papillons. Et le pic de capture, comme vous voyez, n'arrive pas toujours à la même date. Donc, les conditions environnementales ont sûrement un impact sur les vols de papillons. Donc, au niveau de la surveillance des papillons, on le fait au niveau du Québec, mais on a tout un réseau nord-américain qui permet de suivre l'évolution du papillon. Donc, vous avez des cartes qui sont actualisées chaque semaine. On fait partie de ce réseau-là. Et donc, les cartes vous montrent les captures de papillons chaque semaine et l'évolution dans les différentes régions où l'insecte est présent. Et puis, il existe aussi des modèles prédictifs américains pour estimer quand vont avoir lieu les pics de vol. Et donc, on vient d'avoir justement un projet qui vient d'être accepté par le MAPAC pour tester ce modèle-là et pour le valider pour le Québec. Donc, on espère bien, à partir des données de dépistage qu'on a des dernières années et des données qui vont être acquises au cours du projet, de pouvoir valider et adapter ce modèle-là pour le Québec. On passerait maintenant au dépistage des insectes, donc dépistage des masses d'œufs et des jeunes larves. Donc, le dépistage doit être débuté dès les premières captures de papillons. Et le dépistage doit se faire dans 10 stations avec 10 plans consécutifs. Donc, à chaque visite, on recommande d'observer un total de 100 plans. Et puis, les masses d'œufs vont être pendues à la surface supérieure des feuilles. Et elles sont notamment visibles à contre-jour, comme c'est le cas ici. Donc, si vous allez faire du dépistage un jour qui fait beau, c'est assez facile de repérer les masses d'œufs. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on dépiste en général les champs au moins une fois par semaine pendant 3-4 semaines consécutives, donc pendant la durée des vols de papillons. Au niveau des seuils d'intervention qu'on utilise pour le Québec actuellement, c'est un seuil qui est cumulatif, donc qui s'additionne d'un dépistage à l'eau. Donc, si une première semaine, vous avez 2 %, puis que la semaine d'après, vous en avez 4 ou 5 %, vous allez cumuler ces pourcentages-là. Et donc, pour le maïs grain, le seuil qu'on utilise actuellement, c'est 5 % des plants qui présentent des masses d'œufs ou des larves. Pour le maïs en silage, il y a peu d'informations qui sont disponibles actuellement. Au niveau des résultats de 2020, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du dépistage dans 48 champs à travers la province. On a vu qu'il y avait des champs, donc la présence de masse d'œufs dans 21 des 48 champs dépistés. Et puis, il y avait seulement 10 champs qui dépassaient le seuil de 5 %, notamment en Montérégie-Ouest et en Outaouais. Le seuil cumulatif qu'on a observé au cours de ce dépistage-là, qui était le plus impressionnant, c'était un seuil de 30 %. Donc, 30 % des plants qui étaient dépistés va présenter des masses d'œufs. Ce qu'on a fait dans le cadre de notre projet aussi, c'est qu'on fait une évaluation des dommages aux épis. Donc là, ça a été fait dans 18 champs en 2020. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récolte les 400 épis qui ont été dépistés pour les masses d'œufs précédemment. Et puis, on a fait ça dans différents types d'hybrides, différents types de traitements. Et on a pris différentes mesures, donc la masse, la longueur, la largeur. On a fait aussi une observation des dommages. La localisation, la superficie des dommages. Et on a également observé le nombre de larves qui étaient présentes dans chaque épis. Donc, le nombre, la taille des larves. Donc, je vous présente juste un petit résumé de ce qu'on a obtenu comme données. Donc, ce qu'on voit en général, c'est que les larves de VGOH vont s'attaquer principalement à l'apexe des épis. Donc, ça, c'est dans 78 à 80 % des cas, on trouve la présence de larves uniquement au niveau de l'apexe. On peut ensuite en retrouver au niveau médian de l'épi. Et généralement, on en retrouve très peu au bas des épis. Donc, les larves ne migrent pas trop à l'intérieur des épis. Souvent, elles restent à l'apexe. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est que la surface qui est endommagée est souvent pas beaucoup plus grande que la grandeur d'un timbre-poste. Donc, c'est à peu près quelques centimètres carrés. Donc, environ 2 à 3 centimètres carrés qui sont endommagés par les larves du véhicule occidental du haricot. Alors, quand on a fait les mesures des différents épis, donc infestés versus non-infestés par des VGOH, on a vu que la masse, la longueur et la largeur des épis ne semblent pas être affectée par la présence du VGOH. Par contre, je veux juste vous signaler que c'est quand même des résultats qui sont préliminaires. C'est les résultats d'une seule année. Il faudra que ce soit confirmé par d'autres années d'analyse. Donc, à quoi ça sert de faire une évaluation des dommages? Ça nous permet de déterminer si la méthode de lutte qui a été utilisée a été efficace. Puis également, si on voit qu'il y a des dommages qui sont importants, ça nous permet aussi de choisir la méthode de lutte qui pourrait être envisagée l'année suivante. Et si elle est nécessaire. Donc, le VGOH, au niveau des interventions maintenant, le VGOH est surtout présent, comme je le disais en début de présentation, dans des zones avec un sol sableux. Donc, on pourrait penser qu'un travail de sol va permettre d'exposer les larves et les prépupes, ainsi que les chrysalides, aux prédateurs et ennemis naturels. Mais il faut faire attention quand même parce que ça pourrait affecter la santé des sols, notamment un travail de sol profond. Et en plus, la technique n'a pas été validée pour le moment d'un point de vue scientifique. Et puis, ça ne permettrait aussi de contrôler que les populations locales qui survivraient à l'hiver au Québec. Donc, ça ne permet pas de contrôler les populations qui arrivent de l'extérieur et qui seraient capables de pondre sur les plans. Et par contre, il faut aussi évaluer, bien évidemment, les avantages et les inconvénients de faire une lutte mécanique, donc un travail de sol. Et également, évaluer les coûts-bénéfices avant de prendre en compte cette méthode-là. Au niveau des ennemis naturels, je vous l'ai dit au tout début, ils exercent quand même un certain contrôle des œufs et des jeunes larves de VGOH. Donc, c'est vraiment intéressant de prendre en compte ces ennemis naturels-là. Et puis, on a également un projet en cours qui permet d'évaluer, en fait, la pertinence d'utiliser des trichogrammes. Les trichogrammes, vous en avez sûrement entendu parler pour ceux qui font du maïs sucré et cette technique-là, en fait, est utilisée avec des trichocartes, notamment pour justement lutter contre la pyrale. Mais on a testé la méthode et on voit que ce soit en champ ou en laboratoire que les trichogrammes sont capables d'infester les œufs de VGOH. Et il faut bien faire attention, notamment au niveau du dépistage, quand vous faites du dépistage, de bien vérifier que les œufs ne sont pas à un stade avancé, mais qui sont contaminés par un VGOH. Donc, quand les œufs ont un trou, comme on le voit ici, ça veut dire qu'il y a une émergence de trichogrammes. Donc, les trichogrammes sont une méthode de lutte qu'on a observée dans les champs aussi. Donc, à faire attention aussi, si vous voulez faire des traitements insecticides, de ne pas nuire au travail des trichogrammes. Ensuite de ça, il y a bien sûr l'utilisation de luttes chimiques, donc avec des traitements insecticides qui peuvent être appliqués de façon foliaire, lorsque le seuil d'intervention de 5 % est atteint. Ce qu'on a vu au cours de l'année 2020, encore là, c'est des résultats qui sont préliminaires, il faudra que ce soit confirmé avec les prochaines années, c'est que dans des champs qui étaient non traités versus traités, donc on avait deux blocs, traités et non traités, on voit que les dommages en fin de saison étaient quand même toujours inférieurs quand on a utilisé du traitement insecticide. Mais toujours encore là, faire attention, puisque les insectes peuvent développer des résistances assez vite. Donc, bien faire attention quand on utilise des traitements insecticides, donc de cibler le moment de l'intervention, on l'a vu tout à l'heure. On sait que le VGOH peut pondre pendant 4 semaines, donc faire attention à quand on choisit d'appliquer le traitement insecticide. Faire également attention à la toxicité pour les polydinateurs et les ennemis naturels. Et puis, il y a aussi une possible perte d'efficacité de certains pesticides lorsqu'il fait chaud. Il faut respecter les délais avant récolte aussi. Et puis, comme je disais, on a une possibilité de développement de résistance, donc pensez à faire une rotation des groupes. Consultez aussi sages pesticides pour connaître un petit peu plus sur les différents pesticides qu'on peut utiliser et toujours bien lire et respecter les étiquettes. Ce qu'on a vu aussi, c'est que le coût d'un traitement insecticide, c'est d'environ 100 dollars par hectare pour contrôler le VGOH. Donc, au niveau évaluation, rétroaction, c'est la dernière partie qu'on peut faire quand on fait de la gestion intégrée. Les projets qu'on mène actuellement au sérum, ça nous permet d'acquérir de nouvelles connaissances, de suivre les populations, d'évaluer les dommages qui sont causés par le VGOH. Ça nous permet aussi de tester différentes méthodes de lutte et puis aussi de consulter des experts qui sont confrontés depuis plusieurs années à cet insecte-là. Donc, on a une étude qui est en cours aussi avec les autres collaborateurs pour voir un petit peu si les méthodes qu'on met en place au Québec sont adaptées. Et donc, l'objectif final de notre projet, c'est de proposer une stratégie de gestion intégrée du VGOH, notamment pour savoir si les méthodes qu'on utilise sont correctes, puis lesquelles utiliser. Si le seuil d'intervention aussi est adapté, on sait qu'aux États-Unis, il y en a qui utilisent le seuil de 8%, 10%, même 14% d'infestations en tenant compte notamment de la présence des ennemis naturels. Donc, ça va être de voir si on peut faire ça aussi au Québec et puis quelles sont les méthodes de lutte aussi. Donc, on souhaite arriver à la fin de ce projet-là, donc avec une stratégie qui va permettre de faire de la gestion du VGOH. Donc, un remerciement encore une fois à tous ceux qui participent à ces projets, donc les agronomes du MAPAC, les membres du groupe de travail sur les papillons, les employés du Sérum, aussi tous les techniciens conseillers en agroenvironnement, les compagnies aussi qui nous aident au dépistage du VGOH et puis tous les producteurs qui nous donnent accès à leurs parcelles. Puis encore une fois, merci au Partenariat canadien pour l'agriculture qui finance ces projets. Donc, ça conclurait pour moi la partie sur les insectes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !